Selon le Comité international de la Croix-Rouge, Comité international de la Croix-Rouge, le Nigeria compte le plus grand nombre de personnes portées disparues en raison de conflits dans le monde. Un porte-parole de l'organisation a déclaré à la BBC que le nombre réel est susceptible d'être beaucoup plus élevé. La plupart d'entre eux sont des enfants séparés de leur famille pendant les dix années d'insurrection du groupe islamiste Boko Haram. Les familles sont souvent séparées lors des attaques des militants ou sont détenues par les autorités. De nombreuses régions du nord-est du Nigeria restent inaccessibles en raison de l'insécurité actuelle. D'autres facteurs tels que l'étendue géographique de la zone touchée ainsi que la capacité limitée de la couverture réseau, téléphonie mobile, rendent le processus de réunification particulièrement délicat. A ce jour, seules 367 personnes disparues ont été retrouvées au Nigeria depuis que le Comité international de la Croix-Rouge a commencé à rechercher les personnes disparues en 2013. Le Comité international de la Croix-Rouge au Nigeria demande la libération de deux travailleuses humanitaires. L'armée nigériane n'y avoir détenu des enfants.